Je vais commencer. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui à cette causerie sur l'utilisation et sur la réglementation des pesticides au Québec. J'ai la chance de travailler chez Aléa, mais aussi d'avoir Maman Desjardins qui est avec moi aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement à mon nom et une minute sur la presse. Je suis directrice marketing chez Alvéol. Si vous ne connaissez pas Alvéol, Aléa, c'est une entreprise québécoise qui est spécialisée dans l'apiculture urbaine, spécifiquement pour l'immobilier commercial. Nos pollinisateurs se trouvent sur plus de 2200 toits, dont 60 villes et les pays, donc incluant le Canada, Écosystème, Belgique, France, Royaume-Uni, etc. Nos ateliers ou même, je veux dire, notre chambre d'expertise, c'est vraiment axé sur l'engagement et l'éducation à l'environnement. Et un peu en lien avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, on a mis récemment sur pied un produit qui permet non seulement de mesurer le cantine, mais aussi par des recommandations quant aux pesticides sur votre propriété commerciale, que ce soit un lieu de travail, une école ou même la municipalité. Donc, en lien avec tout ça, j'ai la chance, comme je le disais plus tôt, d'avoir Manon Desjardins, qui est agronome et conseillère scientifique pour la division des pesticides au ministère de l'Environnement. Donc, Manon, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec moi aujourd'hui pour en discuter un peu plus longuement sur les pesticides en milieu urbain. Donc, je te laisse le plancher. Merci, merci beaucoup. Très heureuse d'être là aussi. Pour moi, c'est une première présentation spécifiquement pour les milieux des immeubles commerciaux. Donc là, j'ai essayé, étant donné le sujet aussi étant donné alvéole, j'ai essayé de tourner ça un peu vers les immeubles commerciaux, mais aussi les ruchers et les protections des abeilles. Mais c'est sûr que si vous avez toutes questions que j'aurais pu éviter, n'hésitez pas à me les poser. Donc, on peut commencer peut-être avec la présentation. Dans cette présentation-là, en fait, ce à quoi vous devez vous attendre, c'est un petit pesticide 101, quelques notions sur qu'est-ce qu'un pesticide, c'est quoi le portrait en milieu urbain, puis surtout aussi les risques qu'il représente pour la santé et l'environnement. Et étant donné qu'il y a des risques pour la santé et l'environnement, bien, il y a des exigences réglementaires. Je vais vous présenter certaines exigences qui sont actuellement en vigueur, entre autres, les interdictions actuelles. Mais je vais vous en dire un peu plus aussi sur ce qui s'en vient à partir de juillet l'année prochaine. Ensuite, je fais une... Oh, pardon. On avait décidé de faire ce webinaire, justement, parce qu'il y aura des changements qui sont applicables aussi. Je ne me trompe pas, c'est en juillet 2025 pour... Exactement. Exact. Ça fait qu'on va en parler plus longuement, puis pardon, je te laisse terminer ton agenda. En fait, on va finir avec quelques trucs très concrets pour réduire les utilisations de pesticides. des exemples de solutions alternatives, là, succinctement, pour pouvoir rentrer dans le temps qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on peut commencer avec la première diapo. Sur la base de la base, qu'est-ce qu'un pesticide? C'est un produit qui est destiné à détruire ou contrôler un organisme usique ou considéré indésirable. Ou pour prévenir, pour réduire les dommages qu'il peut causer, parce que parfois, on veut vouloir éradiquer, mais en réalité, on ne simplement que contrôler sa présence peut choucer. Puis, on peut également essayer de les éloigner. Ça peut servir à éloigner l'indésirable. On peut prendre l'exemple des moustiques, par exemple. Il va y avoir des produits qui existent pour éradiquer les larves avant qu'il y ait une éclose. Mais pour les moustiques, on peut aussi avoir recours à un insectifuge, par exemple, qui va repousser, tout simplement, l'insecte adulte. C'est ça, j'allais dire, c'est tellement intéressant parce que j'ai la chance de m'entretenir avec certains clients et les gens ne réalisent pas que les pesticides sont un peu partout dans nos milieux urbains. Donc, on parle d'un produit nettoyant, celui qui va chasser des araignées. Je pense que tu vas en parler dans les prochaines diapositives. Mais on sous-estime beaucoup la présence des pesticides dans nos milieux. Oui, tout à fait. Puis aussi, pour son contenu, il est composé de plusieurs éléments. Le principal élément, c'est son ingrédient actif. C'est celui pour lequel les effets sont recherchés. On peut parler du glyphosate, par exemple, qui est un ingrédient actif. L'imidaclopride, qui est un ingrédient actif aussi. Puis, il y a les produits de formulation. Ce qui vient aussi pour lier de la matière active, pour donner son effet d'adhérence, par exemple, de couvrance, pour augmenter sa sublibilité aussi. Ces produits-là sont connus par l'ARLA, sont évalués par l'ARLA. Par contre, malheureusement, de notre côté, on n'a pas l'information sur ces produits, sur les produits de formulation, beaucoup. Donc, nous, nos yeux vont être tournés vers l'ingrédient actif lui-même. C'est pour ça que, par la suite, vous allez entendre parler seulement que de l'ingrédient actif. Par contre, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'en recherche, il n'y a aucun problème, c'est qu'en recherche, les produits ne sont pas évalués en fonction de l'ingrédient actif. Donc, si on fait une recherche pour le risque sur les grenouilles, par exemple, on va prendre le produit dans son entièreté qui est vendu sur le marché. On va utiliser ce produit-là pour savoir ça va être quoi l'impact sur la grenouille, par exemple, dans mon exemple. Ensuite, le pesticide peut être nommé de différentes façons. Il y a par sa structure, son nom chimique, qui est très long et élaboré, qu'on n'utilise à peu près jamais. Même chez nous, du côté de la division des pesticides. Ensuite, il y a son nom commun, c'est le nom de l'ingrédient actif lui-même. Puis, il y a le nom commercial qui a été attribué par le fabricant. Donc, on a ici l'exemple du rondop. Le rondop, c'est le nom commercial qui est attribué par le fabricant. Son nom commun, c'est le glyphosate. Et sa structure chérémique serait le N-phosphonomethylglycine. Même moi, je ne l'utilise à peu près jamais. Mais c'est aussi son nom chimique. Exact. Qui dit composition chimique dit toxicité qui peut varier. Parce que comme la composition chimique va varier, la toxicité va varier elle aussi. On a un super outil qui est Sage Pesticides, qui a été élaboré en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture du Québec aussi, puis l'INSPQ. Tout le monde se sont regroupés pour allier leur connaissance sur les risques des pesticides, autant pour la santé que pour l'environnement. À la base, pourquoi le ministère de l'Agriculture? C'est parce que l'agriculture, c'est le plus gros secteur d'utilisation de pesticides. Il y avait des besoins au niveau agricole pour aider à faire des choix de produits. Puis, avec le temps, l'intérêt a élargi beaucoup. Puis, en milieu urbain aussi, on est préoccupé par les risques des pesticides. Là, les informations se sont élargies. Donc, on a tous les ingrédients actifs qui sont utilisés en milieu urbain, qui sont disponibles sur Sage Pesticides. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une simple recherche sur ingrédients actifs. On cherche l'ingrédient actif, puis on vérifie c'est quoi les effets sur la santé environnement. Il y a des codes, il y a des fiches très longues, mais il y a aussi des fiches courtes avec les symboles avertisseurs qui sont facilement remarquables. Donc, là, j'ai fait l'exemple de l'imidaclopride, qui est un néonicotinoïde qui, dans l'insecticide mérite, c'est un produit qui est utilisé pour le contrôle des verres blancs en milieu urbain, puis plusieurs vont le connaître, puis le glyphosate. Puis, on voit que les risques d'un et l'autre, tant pour la santé que pour l'environnement, peuvent varier. Il y a d'autres produits, il y a des produits, ici, les effets sur la santé sont plutôt légers et faibles, mais il y a d'autres produits comme des fongicides qui peuvent avoir des effets sur la santé, une toxicité aiguë ou même chronique, qui se font jusqu'à élevé ou extrêmement élevé. Oui, absolument. Puis, cette ressource-là dont tu parlais, si je ne m'attends pas le page, elle va être disponible par la suite, on l'enverra par courriel à nos participants. Je me le note. Parfait, excellent. Vous aurez cette ressource-là dans vos courriels juste après ce webinaire, ici, avec le lien pour l'enregistrement, évidemment, et la présentation aussi. Oui. Dans le fond, ce qu'on peut voir ici, par exemple, pour l'imidaclopride, les risques sont modérés pour les poissons, les daphnies, les oiseaux, mais ils sont élevés pour les abeilles. Donc, de là, l'intérêt de viser parfois les néonicotinoïdes dans la réglementation. Pour ce qui est du glyphosate, en fait, ça va de léger et généralement faible ou modérés pour les poissons et les daphnies. Donc, c'est des exemples de ce qui ressort dans le sage-pesticide. Parfait. Le sage-pesticide, vous avez le logo ici. Ça va être une fois plus partagé une fois la présentation terminée. Oui. On parle de risque pour la santé. Il y a des voies d'exposition. Les poumons, c'est une voie d'exposition. L'absorption est très rapide. C'est surtout dans les milieux confinés, fermés, avec l'utilisation de produits. Oui, dans le milieu de travail, puis avec les produits à usage en aérosol, par exemple. Une grande voie d'exposition qui est peut-être moins connue, c'est par la bouche. Le contact des mains à la bouche. On manipule le produit, par exemple, ou on a touché à une surface qui a été traitée avec les mains. On oublie de se laver les mains. On les porte à notre bouche en mangeant ou en fumant, par exemple. C'est un risque d'exposition qui existe. Mais la principale voie d'exposition, c'est directement la peau. Simplement touchée, même si on se lave les mains après qu'on ne mange pas. Juste par la peau, le produit peut pénétrer. Qu'est-ce que ça cause? Certaines formes d'intoxication. Des intoxications aiguës, parfois chroniques aussi. Donc, les intoxications aiguës, c'est des expositions très courtes durées. Après quelques minutes, une heure, on a des symptômes comme des démangeaisons, de la piqûre, des nausées, parfois des vomissements, des maux de tête aussi. Mais une très grande intoxication va aller jusqu'au décès, au commun et au décès. Pour ce qui est d'une intoxication chronique, ça va être vraiment une exposition à long terme, régulière, vis-à-vis un produit qui a des risques plus élevés, par exemple, pour la cancérogénicité. De là, à long terme, certaines maladies pourraient apparaître. On a entendu parler beaucoup de l'Alzheimer dernièrement. C'est une maladie qui a été reconnue pour ça. On pouvait passer à l'autre, quelque chose à ajouter. Non, non, j'allais seulement dire qu'en milieu urbain aussi, c'est que, quand j'en discute avec un de nos experts ici à l'interne, c'est que souvent, la propagation est encore plus… Les petits vont toucher beaucoup plus de gens parce que les milieux dents sont beaucoup plus concentrés. Je pense au milieu de travail, par exemple, aux écoles, ou des choses comme ça. D'où l'importance d'avoir une politique antiparasitaire, de savoir ce qui est utilisé dans vos produits de nettoyage, par exemple, des choses comme ça. C'est juste quelque chose à garder en tête pour les gens qui sont dans les milieux de travail, par exemple. Exact. Donc, c'était pour les risques pour la santé. Si on passe au risque pour l'environnement, il y a différentes formes de pollution. La pollution ponctuelle, c'est au moment où on fait le mélange, par exemple, ou au moment où on applique le produit et qu'il y a de la contamination là où on ne le veut pas. Par exemple, s'il y a une ruche à proximité, on va prendre l'exemple de la ruche, c'est sûr que la dérive peut mener à une pollution ponctuelle. C'est vraiment momentané. Pour ce qui est de la pollution diffuse, on va plutôt voir une pollution indirecte, mais plutôt directe quand même par le lessivage, l'infiltration, le ruissellement, soit vers les puits d'eau potable ou les cours d'eau. Et là, il peut y avoir certains risques pour la santé, indirectement, et pour la faune dans les milieux aquatiques. J'adore qu'on a pris l'exemple d'Étabelle. Toujours on y va. Ah, ça a mal sorti, ma présentation. Mais en fait, ce que ça voulait représenter, c'est qu'en milieu agricole, on a 77. En 2022, il y avait 77 % des ventes qui étaient en milieu agricole. Puis je pense que dernièrement, on peut monter jusqu'à 80. Bonne année, ça tourne autour de ça. Milieu urbain, c'était plutôt autour de 17 %, si ma mémoire est bonne. Milieu urbain, on parle de domestique, mais aussi de commercial. Puis toutes les autres utilisations qui tournent autour de 6 %, c'est les utilisations en foresterie, pour le contrôle des insectes piqueurs, pour le contrôle de la végétation le long des corridors de transport routiers, corridors de transport ferroviaire, énergie également. Donc, c'est une plus petite portion. Du milieu urbain, du 16 % autour, 16 et 13 % au milieu urbain. Et il y a, je pense que c'est 6 % qui est en gestion parasitaire. Donc, c'est toute utilisation professionnelle d'usage pour le contrôle des rats, des souris, des blagues coquerelles, punaises de lit, etc. Il y a autour de 10 % qui est plus gestion des espaces verts et des terrains de golf. Là, on parle essentiellement de pelouse, mais il peut y avoir aussi de l'entretien de certains arbres, mais c'est vraiment de l'horticulture plus ornementale, l'entretien des espaces verts. Puis, autour de 75 %, même un peu plus, c'est les utilisations de produits d'usage domestique. Donc, c'est principalement des produits d'usage domestique qui sont utilisés en milieu urbain. Et dans ces 75 %-là d'usage domestique, il y a 73 % des ventes qui sont des biopesticides. Biopesticides, les quatre principaux, farine de glycène de maïs pour le contrôle des pissenlits, dioxyde de césium pour les fourmis, certains bacillus aussi, on a nommé le galérié, mais il y en a d'autres, il y a de BTK aussi pour le contrôle des chenilles dans les arbres et les arbustes, puis le contrôle des rongeurs avec cellulose de trognon de maïs. Donc, quatre biopesticides régulièrement utilisés en milieu urbain. Si je peux me permettre à ce niveau-là, c'est super intéressant de discuter de tout ça parce que la plupart, je veux dire, même chers à l'œil, nos clients, la première étape d'une démarche anti-parasitaire, c'est vraiment, c'est l'information, c'est de savoir qu'est-ce qui est utilisé chez nous, le type de produits domestiques, de produits de nettoyage. Et ça, souvent, dépendamment du travail, évidemment, ça va être disponible auprès, par exemple, des gens qui vont faire l'aménager ou des gens qui vont faire l'horticulture ou des offres de service que vous avez à l'interne. Fait que voilà, c'est là où vous pouvez aller chercher toutes les informations possibles quant aux différents pesticides utilisés. Oui, puis ça me fait penser qu'il y a aussi les produits qui sont pour le contrôle des insectes, mais pour les plantes d'intérieur aussi, qui sont considérées en milieu urbain. J'aurais dû dire 73% des ventes, mais c'est les ventes en milieu urbain qui sont présentées ici. Parlons maintenant d'exigence réglementaire. Oui, je peux recliquer une dernière fois. Je pense qu'il y a mis... En fait, j'ai résumé en une diapo que, finalement, c'est un partage de responsabilités. Les pesticides au Canada, Radio-Canada, le gouvernement du Canada avec Santé Canada est responsable de l'homologation des produits. Ils font principalement, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est l'étiquette du produit qui fait... En fait, c'est réglementaire, finalement. On n'a pas le choix de respecter l'étiquette du produit. Nous, par la suite, on va réglementer certaines choses supplémentaires, l'entreposage, la vente, l'utilisation, la formation aussi, qui est liée au certifié pour utiliser des pesticides, les déversements, des accidents. Et les municipalités ont la possibilité, également, de réglementer plus sévèrement que nous. L'important, c'est qu'ils s'assurent que ce ne soit pas inconciliable avec notre réglementation. Les règlements municipaux, on ne donne pas l'obligation qu'ils nous le transmettent, leur réglementation, mais c'est régulièrement de décontact avec les municipalités, puis on est plutôt informé de ce qui se passe dans la province. On a sur notre site web, si vous avez besoin de savoir est-ce que ma municipalité réglemente en termes de pesticides, on a sur notre site web la liste des municipalités qui réglementent. Ça peut être un outil intéressant pour vous aider. J'ai comme question là-dessus, ou si c'est peut-être pour mes connaissances personnelles. J'imagine que dans le fond, chacune des municipalités, parce que là, je sais qu'on a des gens ici de Saint-Julie, Terrebonne, Belleuil, même des municipalités, ces réglements-là, j'imagine, doivent être affichés sur les sites web ou doivent être disponibles pour que ce soit propriétaire ou gestionnaire de notre commerciaux, école, etc. Oui, puis en fait, nous, on fait nos recherches année après année pour finir à jour, puis on les trouve sur les sites web des municipalités. Parfait, parfait, excellent. Si on passe vraiment à nos obligations spécifiques, la règle de base, c'est les permis, les certificats. Donc, permis, c'est essentiellement entreprise, société contractuelle, personne morale. Des exemples, c'est les propriétaires des meubles. Si on veut utiliser pour nous-mêmes, par exemple, son concierge ou un autre employé de son entreprise pour nous-mêmes, donc on a besoin d'un permis, particulièrement si on veut utiliser des produits d'usage commercial. Les municipalités ont leur permis aussi. Puis les entreprises de service. Toutes les entreprises qui offrent les services d'utilisation de pesticides à notre place, finalement, qu'on engage, vont avoir un permis pour utiliser les pesticides. C'est le volet permis, mais il y a aussi le volet certificat. Le volet certificat s'applique aux personnes qui appliquent les pesticides. Donc, ils ont une formation préalable, souvent, qu'ils vont faire. Mais c'est vraiment la passation d'un examen qui est absolument nécessaire. Dans le secteur de l'entretien des espaces verts, ce n'est pas encore le cas, mais on s'est doté dernièrement du pouvoir d'obliger une formation continue. C'est en train de se mettre en place, en gestion parasitaire notamment. Donc, les certifiés vont, en gestion parasitaire, vont devoir, en plus, une fois qu'ils ont leur certificat, au moment de leur renouvellement, démontrer qu'ils ont fait une formation continue. Ça, c'est vrai que pour nos gentils apiculteurs de chez Alveol, qui ont la certification, ils doivent continuellement, pardon, renouveler leur certification, ou du moins, juste être à jour dans les connaissances. Oui. Pour ce qui est des certifiés pour traitement dans les ruches, pour le moment, si vous avez votre propre ruche, par exemple, Alveol, c'est ruche, il offre le service. Puis, il va offrir le service aussi d'appliquer le pesticide dans la ruche. Ça va être la personne qui va devoir être certifiée. Lui, comme il a besoin d'un E, puis que ce n'est pas encore considéré comme de la gestion parasitaire, il n'aura pas l'obligation de faire sa formation continue. Par contre, il y a quand même une formation préalable. En fait, l'utilisation de pesticides dans les ruches, c'est essentiellement des petites bandelettes qu'on dépose pour le contrôle du varroa, finalement. Oui, si il y en a qui ont des ruches parmi notre audience, pour savoir c'est quoi, c'est pour s'assurer. Le varroa, c'est un paradis, malheureusement, qui s'attaque souvent aux abeilles, qui va créer certains décès dans nos petits bandelettes. On va mettre une petite bandette, justement, pour les protéger, surtout pour l'hiver, avec le changement de température au Québec. Ensuite, on a des mesures réglementaires. On va se concentrer sur les règles qui s'appliquent à ceux qui font les traitements sur les surfaces gazonnées, principalement. Des mesures de protection de la santé et de l'environnement supplémentaire. C'est des obligations au code de gestion des pesticides. Dans le fond, c'est s'assurer de la protection de l'environnement. Environnement dans le sens objet présent, personne présente. Éviter de contaminer ce qui n'est pas visé, finalement. Il n'y a pas d'autres personnes que l'applicateur qui doit être présent sur place. Il faut qu'il évite d'exposer les animaux de compagnie, aussi. Ne pas contaminer les surfaces, les objets qui ne doivent pas être traités. Là, on peut penser rapidement à une piscine municipale. On peut penser aux bancs de parc, aussi. On peut penser aux ruches. En fait, si vous engagez une entreprise, ce serait important de l'aviser qu'il y a des ruches à proximité pour qu'ils prennent les mesures qu'il faut pour éviter de la contaminer. Garder les fenêtres, les ouvertures des bâtiments fermés, aussi, pour éviter l'infiltration à l'intérieur. Évidemment, toujours des produits homologués. Il y a des distances d'éloignement, aussi, à respecter. Dernièrement, il y a des distances d'éloignement qui sont là depuis très longtemps, qui sont pour les cours d'eau, les milieux humides, les sites de prélèvement d'eau, aussi. Mais dernièrement, il s'est ajouté une distance d'éloignement, aussi, des garderies et écoles. Donc, à partir du moment où la garderie est ouverte, c'est dans les heures d'ouverture, il faut éviter l'application de pesticides autour des garderies et d'écoles. Sinon, il faut attendre vraiment que les lieux soient là. C'est ça. Les activités soient complètement terminées. Pour protéger nos plus vulnérables, j'imagine. Oui, exactement. Puis, on a rajouté aussi une règle, là, c'est pour les terrains de golf. Il y a une distance d'éloignement, maintenant, aussi. Donc, à l'intérieur d'un périmètre de 3 mètres, à l'intérieur du terrain de golf, il y a une distance. Il y a cette distance-là à respecter. Mais aussi, s'il y avait des immeubles à logement. Des fois, il y a eu une période où il y a eu des immeubles à logement qui étaient érigés dans le terrain de golf. Il y a cette distance d'éloignement-là à respecter, aussi. Puis, il y a l'habituelle affichette après chaque traitement de pesticide, là, sur les pelouses, les arbres, les arbustes, avec les indications, là, exigées. Parfait. Ensuite, bien, c'est nos interdictions. Là, je vais accélérer un peu. Je vois le temps passer. Puis, les interdictions, présentement, on a 22 ingrédients actifs interdits sur les surfaces gazonnées. Donc, les propriétaires, pas les propriétaires, mais les professionnels peuvent pas appliquer de pesticides. Les vendeurs au détail, ils peuvent pas en vendre aux citoyens. Là, on a une liste, là, présentement, des pesticides qui sont actuellement interdits sur Données Québec. Mais on peut passer à la prochaine diapo, aussi. Mais bientôt, on aura des nouvelles interdictions. Donc, ces interdictions-là, on aura une nouvelle liste, là, de pesticides interdits mentionnés sur notre site web. Avec, vraiment, un élargissement des interdictions. Autant pour le nombre, qui aura à peu près triplé le nombre de produits, mais également sur les espaces visés. Donc, là, c'est plus seulement sur les surfaces gazonnées, ça va être vraiment sur l'ensemble de l'entretien des espaces verts. Arbes, arbustes, plates-bandes, potagers aussi. Sur quoi on s'est basé? C'est vraiment des critères normés, comme ceux dans le sage-pesticides, reconnus par l'ARLA, l'EPA. Nos seuils, c'est simple. On est allé avec l'autorisation des produits légers faibles. Interdiction, en fait, nous, on a une liste de produits interdits qui seront de modérés à extrêmement élevés. On peut dire qu'en fait, les biopesticides sont tous dans l'aquadorie léger ou faible. C'est quand même une grande augmentation de voir tout ce qui va être interdit d'ici juillet prochain. Puis là, j'imagine que ça va être mis en vigueur, j'imagine, à partir de 2025. À partir du 6 juillet 2025, il n'y aura plus aucun droit de vente ni d'utilisation. Mais ça a été annoncé déjà. Donc, les entreprises ont commencé déjà à s'adapter, à poser des questions, à regarder les listes qu'on leur a offertes pour savoir à quoi s'en tenir. On maintient les biopesticides. Puis, on maintient aussi certains usages qui limitent les risques d'exposition. Donc, ce qu'on a voulu s'assurer aussi, c'est que l'intégrité des bâtiments et du patrimoine bâti aussi soient vraiment assurés. Puis, les travaux ont été réalisés avec les associations. Donc, on voulait s'assurer d'une protection des citoyens, mais aussi la protection de notre environnement. Et de notre santé. Voilà. Super. Donc, j'imagine que la prochaine question, la prochaine diapositive, c'est vraiment comment on peut trouver des alternatives qui sont un peu plus durables, qui sont aussi en faveur de la nouvelle réglementation ou en lien avec, ou qui soutiennent la nouvelle réglementation. Donc, je te laisse terminer rapidement sur… Oui, c'est ça, il nous reste deux diapos. En fait, la base de la base vient planifier son aménagement. Il y a plusieurs associations qui préconisent maintenant, ça discute de plus en plus, de planifier l'aménagement paysager. En même temps qu'on planifie aussi la construction de nos immeubles pour prévoir d'avance, l'intégrer d'avance, puis s'assurer d'avoir les conditions favorables. On mise sur la biodiversité. Pourquoi? Parce que souvent, on s'est rendu compte qu'avec des rangées d'arbres de la même espèce, on pouvait, quand il y avait une nouvelle maladie ou un nouvel insecte qui arrivait, bien là, on avait tendance à voir malheureusement l'ensemble de tous nos arbres qui se retrouvent dans la rue, dans la même position. Donc, c'est une obligation de renouveler ces arbres-là ou les entretenir. Donc, on mise sur la biodiversité. Il y a des listes aussi de plantes indigènes qui sont plus résistantes aussi. Puis ça, ça peut s'appliquer aux polos aussi. Des polos qui sont très diversifiés avec des végétaux autres que des graminées. Ça améliore la vigueur, en fait, de notre aménagement. On peut intégrer des plantes qui attirent les pollinisateurs aussi. J'ai mis une image de Cosmos, parce que j'apprécie particulièrement les Cosmos, mais ça attire beaucoup les pollinisateurs. Puis, bien, ensuite, c'est offrir les conditions de croissance optimales. C'est vraiment la lutte intégrée, en fait, qu'on veut faire. Donc, c'est arroser avec modération, respecter les règlements municipaux et les restrictions d'arrosage aussi. Si vous avez des arroseurs automatiques, planifier l'ouverture en matinée, par exemple. Les jours où vous pouvez faire les arrosages. Puis, par exemple, il y a de l'aération de la pelouse. C'est des exemples très concrets. Ça peut être en liste pas pratique, mais c'est vraiment des exemples très concrets de conditions optimales. Donc, les tailleries, sa pelouse, à chaque année, c'est une bonne pratique qui va vous permettre d'y accorder de la vigueur. Une hauteur de tonte. Ça, la hauteur de tonte, on ne le répétera jamais assez. Quand la pelouse est très longue, elle reste humide, elle reste virgoureuse. Puis, elle reste belle même pendant les périodes sèches. Ça peut arriver qu'elle va rester belle, belle, belle. C'est sûr que quand la pelouse sèche, entrepénétée, c'est normal. Il faut être tolérant. On sait qu'elle va reverdir, mais on peut, avec certaines méthodes, réussir à garder notre environnement plus beau. Donc, là, c'est des conditions optimales, des exemples courts. Ensuite, être tolérant. Être tolérant, c'est tout notre message promis chez nous. En fait, d'abord, il faut faire la distinction entre ce qui est un indésirable, ce qui est un insecte bénéfique. D'un insecte aussi qui peut être tout à fait inofensique, sans avoir d'impact dans notre environnement. Ensuite, même si c'est un organisme qui est luisite, un petit nombre, une petite quantité d'insectes peut ne pas être vraiment pour causer problème, en fait. Donc, on peut d'abord tolérer sa présence. Si ça vient à un seuil qui est trop élevé, qui est intolérable, ou si on veut éviter que ça augmente à un seuil intolérable, on peut y aller commencer par des méthodes alternatives. D'abord, mettre du pays dans sa plate-bande, ça maintient l'humidité, mais ça évite aussi la croissance des mauvaises herbes, si vous ne souhaitez vraiment pas en avoir. Poser des filets anti-insectes sur les potagers. J'ai vu là même ici, près du Parlement, ils ont des potagers qui sont aménagés autour du Parlement, puis dans certaines périodes, ils installent des filets anti-insectes. Ça permet de faire une certaine vulgarisation aussi, apprendre aux gens à avoir une tolérance, à avoir des méthodes alternatives aussi, à poser des questions. Ensuite, il y a d'autres trucs comme couper des branches qui sont atteintes de maladies. On pense, par exemple, aux nodules noires du cerisier. Il n'y a rien de plus facile que de couper la branche à une bonne longueur pour complètement faire cesser la maladie. Ensuite, c'est l'entretien à l'automne aussi, enlever certains débris, particulièrement dans les lieux où il y a des maladies qui prolifèrent. Ramasser des insectes à la main, je pensais, avant d'attendre d'avoir autant un seuil intolérable, on peut déjà, si on remarque qu'il y a des indésirables, déjà faire un ramassage à la main. Puis, ça peut être fait par les jardiniers qui travaillent soit pour la municipalité ou pour l'entreprise, pour ceux qu'on a engagés pour travailler dans notre entreprise. Très rapidement, ça a fait le tour de ce que j'avais comme petit truc rapide à donner. Moi, je serais prête pour une période de questions. Ou libre à toi d'avoir des questions. Non, absolument, mais je pense que si nos parties sont des questions, je peux, on peut, soit par rapport à l'aide, par rapport à la dernière présentation qu'il y a avec les femmes ici, ni si vous pouvez les inscrire, comme c'est indiqué dans le chat, soit ici dans le chat, sinon on peut, ça va me faire un plaisir de même vous donner notre courriel ou que vous pouvez m'envoyer vos questions que je pourrais envoyer à Manon par la suite. Comme je l'ai mentionné une fois de plus, cette présentation-là ainsi que toutes les ressources dont Manon a discuté aujourd'hui vont vous être envoyées par courriel. Donc, ça vous donnera peut-être de quoi en savoir davantage ou continuer vos recherches ou du moins vos connaissances générales à ce niveau-là. C'est quand même pas facile de se retrouver lorsqu'on parle d'hautestible. Il y a beaucoup de réglementations en vigueur, juste comme tu l'as mentionné, Manon, il y avait, tu sais, au niveau fédéral, au niveau provincial, puis même au niveau des municipalités. Donc, parfois, ça peut devenir un peu, je vais dire ça en anglais, mais overwhelming quand on est responsable d'une école ou des choses comme ça, à savoir, OK, est-ce que c'est, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on fait bien ou pas? Mais la première étape, c'est juste de commencer puis de bien s'informer. Donc, voilà. Puis là, j'arrive dans la présentation, mais j'ai notre adresse, notre adresse pesticide, c'est notre adresse générique qui vient directement dans notre équipe au ministère. Si vous avez des questions, que ce soit milieu urbain, milieu agricole, toutes sortes de questions sur pourquoi certaines règles, puis pourquoi, est-ce quels sont les produits interdits, de quelle façon on pourrait travailler en collaboration si vous avez des besoins, on est toujours disponible pour vous aider. Merci. Absolument, vous avez l'adresse de l'équipe de Manon qui a été ajoutée ici à pesticideacommercialenvironnement.gouvernement.gou.gouc.ca. Donc, vous pouvez les rejoindre directement si vous avez des questions vraiment plus spécifiques par rapport au pesticide ou à la nouvelle réglementation. Si on fait le sommaire de ce qui a été présenté aujourd'hui, donc, vous savez maintenant, c'est plein de pesticides, avec une nouvelle réglementation qui est encore en vigueur au mois de juillet 2025, qui va quasiment triper, si je ne me trompe pas, les pesticides qui ne pourront plus être vendus ou utilisés, que ce soit côté commercial ou même agricole. Évidemment, vous avez donné quelques trucs pour trouver des alternatives plus sécuritaires et plus saines pour l'environnement et l'humain aussi dans les dernières diaposités. Je ne sais pas si il n'y a pas de questions. Les gens sont calmes ce midi. Et merci à tous de votre écoute, de votre participation, de votre présence aujourd'hui. Manon, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de pesticides en milieu urbain avec nous. C'est un plaisir de retravailler avec toi. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Bye.